Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Près de 8 millions de passagers cette année au départ de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il est devenu le quatrième aéroport de France. Mais qui dit passager dit aussi trafic routier et par conséquent place de parking. Le stationnement autour de l'aéroport serait-il insuffisant ? Faut-il des offres complémentaires ? Cédric Jalin répond oui. Il a apporté la réponse il y a un an en créant Boxing, une offre de parking low cost à deux pas de l'aéroport. Il est avec nous pour en parler. Les parkings liés à l'aéroport de Blagnac font le plein. Les automobilistes, c'est souvent pour des questions pratiques mais aussi de budget de trouver des places dans les environs. Gênant, il faut le dire, la circulation. Alors comment faire ? Cédric Jalin a eu l'idée de lancer Boxing, un parking et des services à deux pas de l'aéroport. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Alors vous avez ouvert Boxing il y a un an ? Presque un an et demi. Un peu plus d'un an. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que le succès est au rendez-vous ? Oui, le succès est au rendez-vous puisque après quelques mois, suite à l'ouverture un peu compliquée pour se faire connaître, depuis maintenant presque un an, le succès est au rendez-vous. On a eu un été radieux puisqu'on était vraiment complet sur toute la période estivale et les tendances sont plus d'autres très positives et très encourageantes. Alors on va en parler dans quelques instants tout au long de cette émission. Comment vous est venue l'idée de créer un parking pas loin de l'aérogare puisqu'on peut vous rejoindre à pied et après vous allez nous expliquer également votre fonctionnement ? J'ai travaillé pendant plusieurs années sur la plateforme de l'aéroport dans mon précédent emploi et je voyais la situation des parkings tous les jours saturés pour les parcs de proximité, du squat dans les rues partout autour de l'aéroport. Et donc je me suis dit il y a forcément quelque chose à faire pour faciliter le déplacement des voyageurs qui pour la plupart sont toujours un peu stressés en prenant l'avion. Donc comment leur rendre le voyage un peu plus agréable et donc en leur facilitant le stationnement ? Donc l'idée est venue de là en se disant on va offrir des places de stationnement à proximité de l'aéroport. Effectivement on est à 300 mètres de l'aérogare à l'entrée de l'aéroport, on peut nous rejoindre à pied depuis l'aérogare en trois minutes. Et donc on a ouvert cette société en août 2015 avec pour l'instant 160 places de parking. 160 places, alors comment vous avez fait pour trouver les locaux ? C'est pas évident, il y a des bureaux tout autour de l'aéroport, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas stationner sauf de façon assez sauvage et un peu anarchique. Donc comment avez-vous fait pour trouver les locaux ? Ça n'a pas été facile effectivement puisque ça a pris du temps. Oui et non, on a trouvé relativement facilement en deux mois. Effectivement autour de l'aéroport ce sont beaucoup de bureaux, les surfaces sont très rares. Et complètement par hasard on a trouvé une surface qui était totalement adaptée à du parking. Donc on a sauté sur l'occasion, on a réussi à l'obtenir et donc ça nous a grandement facilité la tâche. Vous avez acheté ou c'est de la location ? Non, c'est de la location. Pour l'instant de la location ? Oui, tout à fait. Et quelle est la problématique autour de l'aéroport de Toulouse ? Problème de parking, il y a quand même beaucoup de parking qui sont offerts aux automobilistes. Mais ça ne suffit pas, d'autant que le trafic augmente chaque année. Le trafic de l'aéroport augmente effectivement de chaque année. Ils ont créé un parking supplémentaire il y a quelques années qui est le parc P2. Mais visiblement le stationnement est encore très insuffisant puisque leurs parkings sont saturés toutes les semaines. P1, P2 sont saturés du lundi au mercredi quasiment, voire jeudi. Et puis dans les rues tout autour de l'aéroport, on peut voir du stationnement sauvage sur les trottoirs, gênant la circulation. Donc oui, il manque de la place. L'aéroport est en constante croissance. Il va manquer encore plus de place dans les années à venir. Donc aujourd'hui, il faut tout de suite trouver une solution. Alors c'est ce que je fais à toute petite échelle. Mais voilà, je contribue à essayer d'arranger la situation. Et à offrir aussi un service complémentaire aux automobilistes. Puisque vous pouvez aller. Alors comment vous fonctionnez ? On réserve sur Internet. Une place chez vous ? Oui, vous réservez sur Internet, sur le site boxing.fr, une place de parking. Ou vous nous appelez par téléphone. Vous nous déposez votre véhicule et on vous dépose à l'aéroport avec notre navette. Et pendant ce temps-là, la réflexion a été de se dire, j'ai laissé ma voiture au parking. Que faire de ce temps improductif finalement pour le rendre productif ? Et donc on propose pendant le stationnement de la voiture, du lavage automobile, de la maintenance sur le véhicule. Vous voulez faire une révision, faire une vidange, vous voulez changer vos pneumatiques, vos freins. On peut le faire grâce à notre partenaire. Vous voulez, vous venez de loin, vous êtes parti en vacances, vous ne connaissez pas du tout Toulouse. On peut refaire le plein d'essence avant où vous repreniez le chemin de la route. Donc voilà, il y a toute une offre autour du stationnement. C'est comme une conciergerie. C'est ça, voilà. C'est vous qui garez les véhicules ? Oui, on gare les véhicules. Le principe est vraiment de simplifier le stationnement. Vous arrivez, vous laissez votre voiture tout de suite à l'entrée du parking avec la clé. Vous montez en navette, vous vous êtes déposé à l'aéroport. Et nous ensuite, on s'occupe de garer la voiture et d'en prendre soin. D'en prendre soin de la survie. Et le parking est sécurisé, j'imagine bien. Le parking est sécurisé, il est sous alarme, sous caméra, entièrement au clos. Donc il n'y a aucun risque. 24 heures sur 24, on peut récupérer notre voiture. Il y a peu d'avions pour l'instant encore à l'aéroport la nuit, sauf quelques charters. Il y a quelques charters l'été et la nuit. On est ouvert de 5 heures à minuit. Et l'été, il y a quelques cas exceptionnels sur des vols en pleine nuit. On peut trouver des solutions. D'accord. Comment a été perçu l'arrivée de boxing par la direction de l'aéroport ? Puisque c'est l'aéroport qui gère les parkings. Bon, ça représente quand même une manne importante au niveau financier, au niveau de leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils vous voient comme un gros méchant concurrent ? Non, je ne pense pas. Gros peut-être pas, méchant, peut-être ? Non, ils me connaissent donc méchant, je ne pense pas. Ils savent très bien que je ne le suis pas. Ils se sont posé des questions très légitimement quand on a ouvert. Ils m'ont demandé pourquoi je le faisais. Et je leur ai expliqué qu'ils avaient 13 000 places, j'en ai 160. Ce n'est pas de la concurrence. C'est vraiment pouvoir trouver une solution alternative aux problèmes de stationnement aujourd'hui existants. Ils ne sont pas capables d'y répondre à 100%. Donc, je ne suis pas un concurrent direct. Vous n'êtes pas dangereux ? Non, du tout. Est-ce que vous aimeriez étendre votre activité ? Ce serait l'objectif. Vous nous disiez en début de cette émission que c'était complet pendant l'été. Vous risquez de rencontrer la même problématique l'été prochain, voire avant. Est-ce qu'il y a encore de la place aux alentours ? Vous avez des pistes ? Alors, on a quelques pistes. Les places sont très rares aux alentours. On peut trouver quelques solutions. J'ai déjà quelques idées en tête. On est aussi en train de réfléchir pour agrandir l'espace existant. On ne peut pas s'élargir horizontalement, mais on peut le faire verticalement. Prendre un petit peu de hauteur. Donc, on a différentes pistes. Puisque oui, effectivement, on va avoir le même problème, sûrement amplifié, après deux ans d'existence et l'été prochain. Mais on risque de l'avoir. Et ça se profile comme ça, en tout cas, sur cette période de fin d'année. Oui, le stationnement risque d'être de plus en plus difficile avec l'arrivée des low cost. Oui, Ryanair vient d'arriver depuis le mois de novembre. Ça amène un petit peu plus de trafic. Donc, il y a un petit peu plus de demandes. Parlez-nous de votre parcours. Vous étiez donc sur la plateforme de l'aéroport, dans la location de voitures. Oui, tout à fait. J'ai passé pratiquement 20 ans. En tant que salarié ? Oui, en tant que salarié. Un poste à responsabilité pendant presque une vingtaine d'années, dont les six dernières années sur Toulouse. Et j'étais effectivement basé sur... Mes bureaux étaient à l'aéroport. Donc, c'est pour ça que j'ai constaté cette situation que je voyais déjà. Parce qu'avant, j'étais sur Paris ou sur l'île. Et je voyais aussi cette problématique de parking. Oui, partout, tous les aéroports. Voilà, le problème est récurrent et présent sur tous les principaux aéroports. Alors, cette aventure entrepreneuriale, que vous apporte-t-elle ? Beaucoup de satisfaction et de liberté. C'est ce que je recherche. De liberté ? Oui. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour moi. Et donc, j'ai décidé de me lancer il y a deux ans. C'est très compliqué en France d'ouvrir une société. On est quand même sous le poids des charges, on va dire. Il faut être très motivé. Bon, la motivation est là. C'est le principal. Aujourd'hui, la société se développe pas mal. Et je suis très confiant pour l'année 2017, pouvoir atteindre tous mes objectifs. Vous dites compliqué parfois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans votre parcours ? Alors, même si aujourd'hui, vous avez oublié, vous avez tourné la page, vous avancez. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors, le plus difficile, c'est toujours la même chose. C'est, ok, j'ai l'idée, mais qui va me suivre derrière ? Trouver des banques. Quel partenaire bancaire va me suivre ? Est-ce que c'est juste un banquier ou est-ce que c'est un réel partenaire, un soutien ? Ça n'a pas été facile. Quand on ouvre une société et qui plus est, sur du stationnement privé, qui est sur Toulouse, innovant, parce qu'on est les seuls, il faut le temps de se faire connaître. Et quand on ouvre une société, on n'a pas la trésorerie pour. Donc, le temps de se faire connaître, ça a pris à peu près six mois. Ça a été six mois très compliqués financièrement, où il fallait vraiment avoir les reins solides, puisque dans ce cas-là, on est quand même tout seul au monde. Et on espère que la période va très vite se terminer. Oui, vous allez pouvoir avancer rapidement. Vous êtes combien là dans l'entreprise aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes six salariés. Six ? Ah oui. Oui, ça a bien poussé. On a ouvert à deux. Aujourd'hui, nous sommes six, puisque nous avons trois chauffeurs navettes, puisque les rotations sont permanentes de 5 heures à 23 heures. Et deux personnes qui s'occupent aussi des lavages auto et tout ce qui va autour, puisque la demande est aussi forte. Que ce soit pendant un déplacement en avion, mais aussi toutes les sociétés qui sont autour du parking, qui nous confient leur voiture pendant la journée pour les laver, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est une autre piste aussi pour le développement. Tout à fait. Toutes les sociétés autour, et il y en a beaucoup, commencent à savoir que nous sommes là et profitent aussi du fait d'avoir un parking moins cher que l'aéroport pour le déplacement de leurs collaborateurs. Et aussi de pouvoir faire laver leur voiture pendant leur journée de travail. D'accord. Justement, puisque vous parlez de prix, nous sommes sur un tarif de combien la journée ? La journée 11,90 par exemple. Transfert en avète inclus et chouchoutage de la voiture inclus, ce qui est nettement moins cher que l'aéroport, peu importe le parking, que ce soit les parcs de proximité ou éloignés, puisque eux varient entre 14 et 18 euros, voire 24 euros en réservant la journée. Donc sur de courtes durées, c'est intéressant ? Alors sur toutes les durées, c'est intéressant par rapport aux parcs de proximité, puisqu'eux sont chers. Voilà, les parcs qui sont éloignés deviennent effectivement financièrement intéressants pour l'aéroport. Nous, on n'est pas compétitifs à ce niveau-là, puisqu'on est à 300 mètres de l'aéroport, les parcs qui sont à 2 km. On a un service de navettes à la demande, il n'y a pas d'attente, l'aéroport c'est toutes les 20 minutes. Je l'ai vu ce week-end avec la pluie qui est tombée, tous ceux qui étaient au P5, P6, le temps de traverser le parking, d'aller chercher la navette. Je peux vous dire qu'ils étaient bien trempés, alors que chez nous, ce n'est pas le cas du tout. On arrive, on a nos parapluies, on protège. C'est vraiment le service pour éviter de commencer l'aventure dans de mauvaises conditions. Vous restez avec nous, on continue l'aventure sur Radio Présence. A tout de suite.